Je pense que tout le monde nous voyait dedans. Après, il y avait un vent, c'était incroyable. On ne pouvait pas sortir du camp. On n'arrivait pas. En plus, on voulait les faire travailler devant. Du coup, on sortait des ondes de combat. On avait les cannes engorgées. On n'arrivait pas à tenir le ballon. Mais je pense que ça les a usés. Et à la reprise, on a vu qu'on est rentrés plus en gain. Et je pense qu'on les a eus au travail. Très satisfait aujourd'hui, même si tout n'a pas été parfait. Je pense à cette première mi-temps où on est quand même sous pression. On n'arrive pas à sortir du camp. Ils arrivent à nous contester pas mal de ballons. Mais sur l'engagement, sur l'état d'esprit, on s'est dit les choses à la mi-temps, calmement, simplement. Et on a su réagir en deuxième mi-temps. Et c'est le gros point positif d'aujourd'hui. On ne savait pas trop à quoi s'attendre, je pense, en rentrant dans le vestiaire. Je parle du discours du coach, s'il allait être positif, négatif ou pas. Et j'ai trouvé le groupe très fort. J'ai trouvé les mecs très concernés, sérieux, même à la mi-temps. Ça ne parlait pas trop. Et voilà, on est resté positif. On a gardé la tête haute. Et cet entame de deuxième mi-temps avec cet essai de suite, c'est ce qui nous fait du bien et qui nous fait rester dans le match. Je pense qu'on a montré beaucoup d'envie aujourd'hui, beaucoup de solidarité. Les gros ont fait un match incroyable. Je pense que ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas fait. Et aujourd'hui, tout le monde s'est resserré au retour du groupe et c'est la victoire de l'envie aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait focus sur Toulouse sans parler du top 6, sans parler du top 8, du top… ce que vous voulez. Il est important pour nous de battre Toulouse. Parce qu'on l'a appris hier soir. Je ne le savais pas. Finalement, aucune équipe du Castro-Olympique, à part l'équipe de 2017-2018, n'avait jamais battu Toulouse à l'aller et au retour. Donc après avoir été des héros à Toulouse, aujourd'hui ils rentrent dans la légende. C'est incroyable quand même. Donc voilà, ça nous satisfait. Après, on aura le temps de parler de La Rochelle lundi prochain. Franchement, on n'a pas envie de se prendre trop la tête parce qu'on a souffert. Quand on sort d'une période, on a souffert. Et franchement, c'était dur. On n'arrivait pas à sortir de cette merde. Donc aujourd'hui, j'ai retrouvé mon équipe. Même si en mi-temps, on a fait des erreurs et des fautes. Mais je trouvais qu'on avait joué non pas à Belafrengaben. Mais j'ai retrouvé mon équipe.